Bonne résolution pour 2016. Apprendre mon texte. Simon ? Ouais. C'est quoi ça ? Attends, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Reviens ! Putain, la part de l'hôpée. Oh mon dieu, c'était quoi ça ? Je sais pas, j'ai peur mais je crois que le salon est hanté ou un truc dans le genre. Faut qu'on trouve une solution mec, on peut pas rester comme ça. Mais tu m'aides pas là ! Je sais, on a qu'à aller voir sur internet. Cherche le Club des Cinq. Non, ils sont tous morts. Est-ce qu'au bidou ? Un numéro est pas disponible. Ils sont en cure de désintox en Pennsylvanie en ce moment. Oh merde. Martin Mystère. Il a pris sa retraite anticipée, cette fainiazement. Oh ! Il est en couple avec La Rose et Totally Spies. En fait, la solution, c'est de monter un groupe avec deux nanas et un chien. Ouais. Mais attends, on a pas de chien. Non, on a pas de nanas non plus. Oh merde, on est foutus. Regarde, y'a un lien que t'as pas regardé là. Un chien ? Si je vous dis Archie, vous me dites ? Eh ? Mais c'est Archie, le rouquin. Ah, le truc qui est sorti dans un dessin animé il y a quelques années ? Ouais, c'est ça. Ah ! Ouais, moi je regardais que le générique, le reste était nul. Ouais, c'est ça. Alors... Archie, à la base, c'est un comics un peu à part dans l'édition américaine. Démarré en 1941 par les créateurs Bob Montana et Vic Bloom, on suit la vie de Archie, jeune lycéen américain à Riverdale, un peu malchanceux sur les bords, avec son meilleur pote Jögen, le mec avec la couronne là, et ses amis Véronika et Betty, qui elles, cherchent à pécho le Archie. Au final, c'est un peu oh, I met your mother, mais version bison-ours au lycée. Au départ, l'éditeur MLJ publie des histoires de super-héros qui ne rencontrent quasi aucun succès. Renommé Archie Comics en 1941, on retrouve dans son catalogue Sabrina l'apprentie sorcière, les pierres à feu et même Sonic. Aujourd'hui, Archie Comics ne publie quasiment que des histoires de son personnage mascotte et l'entraine dans des spin-off crossover un peu étranges, comme cet Archie vs Predator chelou ou ce Archie vs Sharknado inutile et carrément insipide. Le comics se contente de suivre les histoires des personnages dans leurs relations, ou leurs non-relations. Un peu comme une Simcombe Lambda. Et c'est ça que tu veux de nous, salon hanté ? Nous faire l'air de la merde ? Tu crois pas qu'ils se mettent en parler d'Archie vs Sharknado ? Ouais, tout à fait ! Archie vs Sharknado est donc une série animée produite entre 1999 et 2000. En fait, il n'y a eu que 40 épisodes de 22 minutes. Pour résumer, grossièrement, ça se rapproche beaucoup d'un Martin Mystère, avec des amourettes par-ci par-là. C'est plutôt chaud à retrouver, donc si vous voulez en mater, il faudra vous contenter de vos souvenirs ou du générique. En même temps que la diffusion du dessin animé, Archie Comics publie Archie Wears Mysteries. Où en fait, on voit juste Archie qui voit des monstres et qui est écrit dans le journal du lycée. Mais franchement, ne lisez pas ça, c'est la grosse merde. Si on n'a pas la série Souverna, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Parce qu'on ne va pas rester avec un salon hanté qui risque de nous péter à la gueule n'importe quand. Ouais... C'est bien un truc en cas de coudure, mais c'est chaud quoi. Vas-y, de toute façon, on pourra en demander, on est prêt à tout. Ah, j'ai trouvé la vieille VHS du téléfilm sorti de... Quoi ? Un week-end mouvementé est donc un téléfilm de 1990 réalisé par Dick Laurie, un mec qui n'a fait que des téléfilms dont tout le monde s'en fout. Au scénario, on retrouve Evan Katz, producteur et scénariste sur la série 24h chrono. Le casting est pour la plupart complètement connu au bataillon, à part pour Lauren Holly, l'actrice de Betty, qu'on retrouve comme la directrice Shepard du NCIS dans la série du même nom. Alors, comment résumer le pitch du film ? Bah en gros c'est... Tiens, ils sont devenus quoi les personnages du comics Archie vingt ans plus tard ? Oh merde, la poil est vide ! Et avec un pitch pareil les gars, bah on part droit dans le mur. A l'occasion de la réunion des anciens élèves du lycée de Riverdale, tous nos personnages prennent un petit week-end pour se rejoindre. Sauf qu'avec le temps ils sont bien changés. Archie est fiancé et sur le point de quitter la ville. Betty est devenue une prof elle aussi financée avec un sombre connard. Veronica est elle toujours la fille à papa qui maintenant vit à Paris. Et enfin Joker, un psy divorcé qui a la garde de son gosse. Pourquoi joker en français ? Pourquoi ? Autant dans le dessin animé c'est doudingue. C'est un peu plus explicite mais c'est quand même de la merde. En anglais c'est Jughead pour la couronne. Il est que personnage drôle des comics, c'est le comic relief. Alors pourquoi joker ? Et tu vois de calvée seulement t'es merde. Tout ce petit monde se retrouve donc à Riverdale pour passer un week-end mouvementé. Wouhouhou ! Non mais sérieux Nico, moi faut que je m'arrête là. Mais si si faut que tu le fasses. C'est peut-être notre seule chance. Bon allez. Bon, cet épisode de Derbeck n'aurait aucun intérêt si je ne faisais pas mon travail de critique. Je ne vais pas vous le cacher, ce film est une merde sans nom. Les blagues sont nulles, le rythme est inexistant et le jeu d'acteur proche du zéro. En plus, en guise de BO, on a seulement le droit au morceau Sugar Sugar sous toutes ses formes. Salut mes petits rockers gominés ! Ici Philippe Finçon pour Derbeck Zik. Aujourd'hui, on va parler de cette chanson mythique Sugar Sugar. Une chanson composée en 1969 par Jeff Barry et Andy Kim pour la série et groupe fictif Vierre Chichaud. Allez, je vous laisse. Faut que j'aille sniffler de la coque avec mon cul. Au final, le film reste dans l'esprit de la série principale, c'est-à-dire des histoires d'amour sans aucun intérêt. Parfois, j'ai l'impression d'avoir regardé un mauvais porno sans sexe. Serais-je tombé sur la version censurée du film ? En 2015, on trouve un chapitre un petit peu particulier dans le numéro 36 de Life with Archie. Il s'agit de la mort d'Archie où le rouquin se prend une balle pour sauver un de ses potes. C'est très vite remplacé par Un Life with Archie, la version zombie de Riverdale. Mais en septembre 2015, on retrouve surtout la série principale, sombrement intitulée Archie, de Mark Waid et Fiona Staples. Ouais, 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 Mark Waid et Fiona Staples, celles qui dessinent saga. Alors, c'est super frais, c'est actuel, mais ça reste très jeune. Ça manque de fond, ça manque de discours, mais au moins c'est frais et ça fait le café. Au final, Archie c'est pas mal nul. Mais c'est parce que je ne suis pas le public bisé. Au-delà du fait que les chapitres sont plus des longues blagues foireuses qu'autre chose, le public réel, c'est les jeunes américains. Ceux qui sont encore au collège ou à peine au lycée. Ceux qui regardent des séries comme Violetta ou Hélène et les garçons. Mais surtout, c'est pour les américains. A savoir, le bal de promo de fin d'année, la voiture à 16 ans, les banlieues immenses de la middle class, etc, etc. Et c'est aussi pour cela que ça marche très bien aux Etats-Unis, qui a un véritable succès autour d'Archie, mais que ça ne s'exporte pas en France. Et c'est tant mieux ! Ok Archie n'était pas la solution, mais pourquoi le salon s'agit comme on dit du mal ? Je ne sais pas, ça doit être lié. De toute façon, si on ne trouve pas une solution, on devra quitter l'appart. Je ne pense pas que c'est la solution qu'on va trouver. Mais le problème, on devrait retourner dans le salon pour trouver l'épicentre de tout ça. C'était là, petit, précis, une simple boîte sans pouvoir connaître le contenu. Il fallait la toucher, l'effleurer, l'ouvrir et comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, le comics se contente de suivre l'histoire des personnages de la... Quoi ? Le Jumic se contente de suivre l'histoire ! Les comics se contentent de suivre l'histoire, vous êtes dans un reportage de M6. Sous-titrage ST' 501